yo les crousties bienvenue sur crousty tv alors aujourd'hui ah excusez moi alors on me dit dans l'oreillette qu'on est à la bourre que ça fait trop longtemps ouais c'est vrai et alors c'est l'été on s'en fout non pour de vrai je vais vous expliquer je vais vous dire un secret en fait dans la vraie vie donc j'ai eu un peu de taf et donc je suis à la bourre et puis c'est ma vie ça vous intéresse pas bref même quand on est en retard on est quand même là donc faut pas désespérer on arrive toujours à temps et pour nous faire pardonner les gars à la fin de la vidéo on parlera de ce qui va se passer pour la japan expo là dans 15 jours donc les gars revenons en mouton on va voir comment faire notre coffrage pour la résine ouais à la base je voulais vous montrer le coffrage et la résine le tout dans un même tuto sauf que ça faisait méga trop long et qu'en plus je n'avais pas le temps de le faire pour avant la japan donc on va faire ça en deux étapes pour commencer le coffrage on attaque avec le matos pour le matos il va vous falloir du polystyrène ou du bois le bois c'est si vous êtes juste méga 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 motivé après c'est super cool mais polystyrène ça fait l'affaire et c'est ce qu'on verra ici un cutter ou la proxon de la colle à bois des vis et bien sûr un tournevis du silicone savez celui pour la salle de bain faire les joints du produit à vitre non on va pas faire le ménage les gars de l'adhésif de masquage du lubrifiant non 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 on se calme les gars commencez pas à imaginer des trucs dégueulasses quoique mais non c'est pas le cas là aujourd'hui donc le lubrifiant ici du wd 40 et un pinceau alors on va commencer par préparer les éléments de notre coffrage donc on aura besoin donc d'une base de poly qui fait au moins la taille du duo un peu de bon sens les gars je ne vais pas trop bien vous expliquer et des éléments même du coffrage donc on va couper tout de suite à la proxon aux bonnes dimensions voilà maintenant qu'on a ces éléments donc on va venir les coller sur notre balle donc si possible avec la prise rapide comme ça ça va plus vite et on gagne du temps même si on n'est pas pressé on a toute la vie devant nous donc on les colle pour venir faire bien sûr notre coffrage autour du duo là où se trouvera l'eau alors si la colle déborde du côté du duo on n'hésite pas à enlever le surplus de colle pour éviter que ça vienne se coller au duo bien entendu et on laisse sécher la colle d'où l'intérêt de la prise rapide on attaque très vite et ouais il y en a là dedans les gars la colle sèche on va venir mettre des vis pour renforcer la structure donc on visse les différents éléments à la base donc en passant en dessous en visant bien je parle de pas viser dans le duo ce serait con quand même c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! et on fixe avec des vis aussi les trois éléments entre eux alors pas besoin de serrer comme un bourrin de chez bourrin ou d'attaquer à la visseuse les mecs c'est du polystyrène, c'est tout fragile, c'est tout souple, ça rentre comme dans du beurre c'est parti ! 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 donc une fois que c'est fait, notre coffrage est bien maintenu, il ne bouge plus, on est sûr ! donc c'est maintenant qu'on va bosser sur l'étanchéité même du coffrage donc avec le silicone pour les joints de salle de bain, pas celui des... non non je m'égare, je m'égare, désolé on arrête, on va sans doute couper ou pas donc le silicone, et bien on en fout tout du long, tout du long, tout du long du coffrage donc on fait tout le tour, on remonte bien sur les tranches, partout, partout où l'eau peut sortir donc je fais appel à votre bon sens, encore une fois, on parle souvent de bon sens j'ai remarqué donc on fait appel à votre bon sens, tac 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 tac, on est partout où il faut ensuite, ceux qui ont déjà posé les joints dans une salle de bain, ils savent comment ça fonctionne pour les autres, avec un petit peu de produit à vitre, on trempe le doigt dans le produit à vitre et on vient lisser et appuyer nos joints, pour être sûr que l'étanchéité se fasse bien alors dans une salle de bain, on fait ça pour que ce soit aussi plus esthétique là on s'en fout de l'esthétique, une fois que c'est fini, on va tout faire sauter mais ça permet de bien coller notre silicone sur les parois et faire notre étanchéité c'est super important les gars Musique Sous-titrage ST' 501 Musique de générique On fait même tout le tour du duo, on n'hésite pas, vaut mieux en mettre trop que pas assez, au moins on est tranquille. Et encore une fois, toujours, on laisse sécher. Musique de générique Donc voilà, notre silicone est sec, les plus téméraires feront la même erreur que moi la première fois, ils vont se lancer directement avec la résine dans le truc, avec la chance ça passe. Moi, ce n'était pas passé. Donc je ne vous parle pas du carnage de résine dans le salon, mais ce n'est pas le truc le plus facile à nettoyer. Donc le test d'étanchéité, c'est quand même une étape importante. Donc là, ce n'est pas compliqué, je vous conseille de faire ça à l'extérieur, comme moi ici sur ma super belle table de jardin. Vous avez vu comment elle est belle ? Ouais, je sais, elle a fait le Vietnam celle-là. Mais au moins, elle ne craint rien. Et on remplit. Deux flottes, quand c'est bien rempli, on fait le tour et on essaye de repérer les possibles fuites. S'il n'y a pas de fuite, Benko. Oui, je sais, on dit bingo, mais moi je m'en fous, je dis Benko, je trouve ça carrément plus cool. Donc Benko, on n'a plus qu'à aller vider la flotte, laisser sécher pour attaquer la suite. Si jamais il y a des fuites, je pense que c'est évident, prenez le silicone et vous colmatez les fuites. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous êtes sûr de ne plus avoir de fuite. Voilà, maintenant c'est fait, on a vidé notre flotte, c'est tout sec. Donc on va lubrifier. Donc l'adhésif de masquage pour éviter justement de lubrifier la surface du duo et que la résine n'adhère pas. Pourquoi que j'ai jamais testé ce que ça faisait ? Mais on va pas essayer. Donc, on protège le duo. Et de là, on applique notre lubrifiant. Donc ici, du WD40. Mais vous pouvez également utiliser de la vaseline ou n'importe quel autre lubrifiant que le policial, bien sûr, supportera. Après, ça se trouve, certains ont des réactions chimiques un peu bizarres avec la résine, mais ça je ne sais pas. Et on ne saura pas avant d'avoir testé. Donc dans le doute, à la limite, faites des tests au préalable. On lubrifie. On étale bien notre lubrifiant avec le pinceau. Et voilà, notre coffrage est prêt avec notre duo pour recevoir notre résine. Mais ça, on le verra au prochain épisode. Donc voilà les gars, c'était un tuto plutôt axé sur des préparatifs que vraiment du duo en lui-même. Mais c'est des préparatifs qui sont assez longs. Et comme je vous l'ai dit avant, on va éviter de faire une vidéo qui dure une heure et demie. Parce que vous n'allez pas la regarder jusqu'au bout. Même moi, je n'arriverai pas à la regarder jusqu'au bout. Et ça me fera chier de la monter. Oui, je sais, je suis fainéant. On se fera ça en deux épisodes. Au prochain, on verra comment préparer notre résine, la couler. Et aussi avec le gel water effect, lui donner une texture en surface pour simuler les mouvements d'eau. Donc maintenant, comme je vous l'avais promis, on va parler de la Japan Expo qui va se tenir à Paris le week-end du... Je check le calendrier. Je n'ai plus l'état, j'ai une mauvaise mémoire. Donc, juillet. Donc, il va se tenir les jeudis 6, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet. Vous pouvez nous retrouver, en tout cas une partie des membres de la team, sur le stand de notre partenaire Chidi Akihabara, sur lequel on va présenter plusieurs duo et play-set. Autour de Dragon Ball, de One Piece et peut-être d'autres thèmes. Donc, on aura aussi quelques petits socles à vendre qu'on a fait exprès pour l'occasion. Je ne vais pas vous faire la liste des membres qui seront là, parce que même nous, on n'en est pas encore sûr. En tout cas, il y aura moi. Ça, je le sais, je suis à peu près sûr de ce que je vais faire. Donc, il y aura moi, je serai là pendant les 4 jours. Et ce qui va faire plaisir, parce que je sais qu'il a beaucoup, beaucoup de fans, notre photo Hit sera là, si je ne dis pas de conneries, à partir du vendredi. Donc, les gars, n'hésitez pas, venez nombreux pour venir le voir. Même si, non, le team, ne vous inquiétez pas. Je le déprendrai. Donc, voilà, n'hésitez pas, venez nous voir. Ça nous fait super plaisir. Ce sera l'occasion de partager, d'échanger en direct, plutôt que par vidéo interposée ou commentaire. C'est un peu... C'est un peu relou, il faut le dire. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, parce que sur le stand, on sera aussi avec notre poteau, le doc de One Piece Passion. Donc, je sais que là, il y a un max de fans. Tout le monde lève les bras. Wouh ! Ah non, merde, en fait, je suis tout seul. Mais bref, faites-le chez vous, on s'en fout. Donc, on lève les bras et on va... C'est pas grave, partagez le moment de solitude avec moi, c'est bon, faites pas chier les mecs. Donc, il y aura le doc de One Piece, sûrement, même sûrement, très certainement, accompagné de notre poteau John, celui qui s'occupe de la page Facebook et qui fait des photos de tueurs. Donc, qui sera là, mon poteau ? Donc, il y aura aussi l'équipe de la page Facebook Fan One Piece, page qui est suivie, je crois, par 75 000 personnes. Donc, c'est pas mal, quand même. 75 000, tout le monde en est loin. On n'a même pas 2 000. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Et vous aurez l'occasion aussi de voir sur ce même stand, donc, nos poteaux Minus et Cortex. Donc, Minus et Cortex qui sont les derniers arrivés dans la Croustifamily. On n'a pas encore fait le truc officiel, bah voilà, maintenant c'est fait. Mais on fera quand même bien sur Facebook. Donc, Minus et Cortex et qui sont les dignes héritiers de Dwarf Painter. Donc, les mecs là, ils font du duo, ils font même des bornes d'arcade, ils font de la peinture à l'aérographe, ils font tout, ils touchent à tout, les mecs. C'est un truc de ouf, ils sont multi-car. C'est la polyvalence à l'état pur, ces deux gars. Et donc, ils ont été formés surtout à l'aérographe par Dwarf Painter. Et c'est d'ailleurs eux qui lui faisaient ces petits socles pour ces figurines. Donc, eux aussi seront là et présenteront, si je dis pas de conneries, un projet sur le stand aussi de Chibli Akabara. Donc, n'hésitez pas, venez nous voir, on sera content de boire un verre avec vous, les gars. Comme d'hab les mecs, le pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, nous faire part de vos avis, de vos envies. Vous nous retrouvez toujours sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et le site Krousticrou.com. Sur ce, il ne me reste que 15 jours pour finir les préparatifs de la Japan. Et je suis encore plus à la bourre que pour les vidéos. Donc, à plus les Kroustic. Sous-titrage ST' 501